salut à tous guillaume lunatic asylum sanctum aujourd'hui je vais vous montrer rapidement pourquoi je suis passé de cubase de logic pardon à cubase donc cubase c'est un soft que je connais depuis les années 90 que j'utilisais déjà sur atari dans sa version 1 logic c'est un logiciel que j'ai utilisé plus tard sur sur pc sur windows à partir de la version 5 c'est un truc que j'utilisais en 96 97 juste après ma rencontre avec marc kakardi pan qui lui travaillait sur logic et qui m'a convaincu que ce soft était était bien mieux que la version de cubase équivalente de l'époque donc j'ai bossé un bon moment sur logic jusqu'à ce que apple rachète et magic et que le développement de logic soit abandonné sur pc et puis je suis allé à montréal dans les années 2000 je sais plus quand exactement 2004 moi je dirais et puis j'ai un pote qui m'a montré cubase vst cubase sx je sais plus exactement lequel des deux et j'étais relativement séduit par le par le nombre de fonctions qu'avait cubase bon il y avait une certaine il ya une certaine période de flottement puisque logic a été abandonné sur windows bien avant que moi je remette le nez sur cubase j'étais resté coincé sur logic en me disant c'est bon je reste là tout va bien et puis effectivement les la technologie a progressé 100 mois sur cubase et donc je me suis retrouvé avec avec un cubase plein de trucs que je connaissais pas et qui m'a paru absolument génial donc je me suis remis sur cubase jusqu'à jusqu'à quelques années je crois quatre ans un truc comme ça et puis il ya quatre ans j'en ai eu ras le cul de windows donc je suis repassé sur je suis passé sur mac os x je me suis monté mon premier akintosh et je suis passé sur logic puisque puisque c'était l'occasion pour moi de retrouver le soft que j'aimais bien et puis et puis de changer un peu d'environnement pour renouveler un peu ma créativité tout ça donc qu'est ce qui s'est passé pourquoi est ce que je repasse à nouveau sur cubase aujourd'hui et bien tout simplement parce que faire des templates orchestral sur logic c'est un enfer on peut le faire bien évidemment mais c'est assez laborieux il n'y a qu'un seul étage de de répertoires sur logic c'est à dire qu'on fait un répertoire pour inclure plusieurs séries de pistes et ça s'arrête là tandis que sur cubase par exemple je vous montre vite fait ça c'est c'est un template que je suis en train de construire depuis depuis que j'ai reçu cubase donc depuis midi un truc comme ça ça fait trois quatre heures tu dessus pas plus et ça va nettement plus vite déjà ne serait ce que de fabriquer le template ça va beaucoup plus vite sur cubase que sur logic donc ici par exemple j'ai un répertoire qui contient tous mes bois donc mes woodwinds ici pour l'instant je n'ai mis que les bois speedfire parce que j'ai pas encore été vraiment regarder ce que j'avais d'autres et dedans j'ai pu faire des sous catégories donc j'ai toutes mes flûtes qui sont ici j'ai tous mes hauts bois qui sont ici j'ai ma mon corps français a tiens d'ailleurs j'ai mis ah bah si j'ai mis un s c'est normal parce que j'ai l'intention d'avoir plusieurs mon corps anglais qui est ici mes clarinettes qui sont ici et mes bassounes qui sont ici donc tout ça c'est dans un petit répertoire séparés à chaque fois j'ai j'ai comment ça s'appelle j'ai un petit folder qui me qui permettent de garder un peu tout ça proprement et j'ai un rappel sur la table de mixage ici dans la visibilité qui me permettent de cacher les pistes qui m'intéressent pas par exemple je peux cacher ces trucs là etc etc je peux ouvrir fermer les trucs ça c'est assez génial il n'y a pas du tout ça mon logic pareil pour les cuivres j'ai l'équipe speedfire donc avec les french horn qui sont là les trombones qui sont là les trompettes etc etc les percussions c'est encore pire puisque que j'ai fait un répertoire pour tout ce qui est percussions native instruments donc là j'ai les percussions symphoniques de native instruments qui sont qui sont ici tout seul isolé le l'ensemble action strikes là qui est aussi séparé dans un répertoire j'ai tout damage qui est séparé dans un répertoire avec une instance par catégorie ce que je peux faire par exemple si j'estime que le kit qui est chargé ici dans damage qui doit être voilà c'est le premier j'ai mis le j'ai mis le premier de chaque truc si j'ai besoin d'avoir une instance supplémentaire j'ai juste à faire dupliquer la piste et je me retrouve avec une deuxième piste damage dans laquelle je peux charger un autre un autre ensemble de sons si j'en ai envie donc ça pour moi c'est assez idéal comme méthode de travail ça me permet d'aller super vite donc je referme mes percussions ici j'ai mes claviers mais art donc avec les harps speed fire enfin la harpe speed fire avec plusieurs modes de jeu différents la harpe orchestral tools avec aussi plusieurs modes de jeu différents ici j'ai le cymbale homme qui est tout seul parce que j'en ai qu'un je vais pas faire un groupe pour lui tout seul lors que j'ai le union chapelle pour l'instant j'ai mis qu'un ah non j'en ai mis plusieurs je crois non j'ai pour l'instant j'ai mis que manuel et pédale mais il ya d'autres d'autres comment dire d'autres pas c'est pas des articulations mais ouais si on va dire que c'est d'où il ya d'autres articulations que je mettrai plus tard au besoin pour l'instant déjà je commence avec un c'est bien piano j'ai mes deux pianos préférés qui sont là que j'adore jouer en unisson cela ils sont bien ils sont bien tous les deux découvert ça hier ou avant-hier je sais plus ça c'est le a dit tu addictif keys et ça c'est le piano d'arturia et les deux ensembles les deux ensembles c'est super bien le piano arturia beaucoup plus de basses que l'addictive du coup il se monte l'un au dessus de l'autre et et ça fait et le son est vraiment bien moi j'aime pas j'aime beaucoup cet ensemble le truc enfin cet empilement de deux pianos là donc je referme sa organe machin faire ça proprement et puis mes coeurs pareil j'ai j'ai un ensemble de chez voxos lag de voxos c'est qui déjà je me souviens plus la boîte donc j'ai mis soprano alto sténor basse les enfants de coeur et puis les clusters les bordels en dessous j'ai les east-west j'ai mis juste trois trois trucs de chez east-west parce que c'est pas une banque que j'ai été utilisé beaucoup j'ai plus je connais pas ils sont en fait tout simplement donc pour l'instant je me risque pas trop à aller aller ajouter des trucs qui servent à rien et puis ce truc que j'ai découvert il ya quelques jours de chez best service chez van aïe chez van aïe the voice of the elf qui est absolument génial ça serait bien que ça ne me fasse pas toujours en même temps ce que là je vois tout est activé alors ça je vais vous montrer ce que ça donne ça c'est quand même assez génial marche-t-il ou ne marche-t-il pas ah bah non là je suis sur le je suis sur le groupe pardon désolé c'est assez mortel ça dans une grosse réverbe bien chiadé aller lord of the ring à fond la caisse voilà donc je vais un peu purger alors pour la petite question technique tous les plugins sont désactivés au chargement du template et ils sont tous purgés donc il y en a aucun qui prend de la mémoire je suis déjà à 15% de cpu 18% de cpu en ayant deux pianos chargés tout à l'heure j'ai fait un essai j'ai tout laissé allumé le cpu était au dessus de 40% donc donc je je n'allume les instances de contacts qui sont déjà au nombre de 109 que lorsque j'en ai besoin et je purge chaque chaque instance de façon à ce que les samples ne viennent pas encombrer la mémoire quand je m'en sers pas et puis voilà je crois que c'est tout là maintenant faut que je continue après les coeurs j'ai les cordes et il y en a un paquet parce que j'ai du j'ai du quartet j'ai j'ai l'ensemble de chambres et puis ensuite j'ai le gros symphonique et puis je vais certainement mettre quelques solos de chez de chez ciné sample je peux pas mettre que speedfire parce qu'il ya des trucs vachement intéressant à côté donc ça reste que de commande de bien gonfler encore le le bordel et puis si la table de mixage est bien encombré également alors l'intérêt aussi par rapport à logic c'est que quand on tape le nom sur la piste il est répercuté sur la piste enfin sur la table de mixage alors sur logic c'est un enfer parce que vous tapez le nom sur la piste midi qui est ici donc et et ici ça bouge pas donc il faut le retaper une deuxième fois et puis si ça suffisait pas quand vous ouvrez les propriétés d'une piste midi sur logic ici dans la partie gauche qui vous indique là où vous pouvez faire les transpositions la quantification et tout ça le nom de l'instrument ne change pas non plus sur la piste donc vous avez trois endroits où il faut re taper le nom pour que ça soit clean dans votre dans votre template donc moi ça m'a un peu gavé j'ai passé pas mal de temps là dessus et puis je me suis dit allez on va revenir sur cubase j'ai pris la licence éducative sur sur ebay ça m'a coûté 300 balles donc je sais pas combien coûte la licence normal mais moi éducatif j'en ai rien à foutre quoi donc donc voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que vous achetez juste la clé parce que y'a rien quand vous recevez le truc c'est c'est l'équivalent d'un livre de poche avec une clé usb et puis une feuille de papier avec un numéro de serré dessus vous attendez pas recevoir la doc ni quoi que ce soit comme à une certaine époque tout est en pdf sur internet donc voilà petit tour d'horizon de mon template orchestral que je vais continuer à remplir en vous remerciant bonsoir et à